Vincent Fristot. Merci Président. Donc si l'idée de M. Perrin est d'assujettir la subvention de la métropole à des positionnements des associations, c'est vrai que ça interroge chacun d'entre nous. On ne va pas faire ici le débat de Roibon, mais on connaît bien le saccage environnemental qui est proposé dans ce dossier. Et d'installer une zone tropicale dans les Chambarrans, on voit bien la démesure aussi. Et donc ce qu'il faut pour revenir sur la délibération, les associations agissent dans le cadre de leur objet des statuts. Et si elles agissent en justice, c'est bien dans ce cadre-là qu'elles sont même admises en justice à pouvoir intervenir. Et donc ça c'est le côté, on va dire, démocratique et heureusement toute personne, tout citoyen, toute association peut intervenir devant la justice. Ça c'est une chose. Et puis il y a la délibération qui concerne un programme qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de l'année 2015, année de la COP21. Donc la conférence des partis est sur le climat. Et quand on regarde les actions qui sont proposées, eh bien on décline bien le programme du festival du film, d'une charte concernant pêcheurs de lumière. Pêcheurs de lumière, c'est pour préserver de la lumière parasite et des éclairages défaillants pour retrouver un ciel nocturne. Donc voilà 5 000 scolaires qui profitent des sorties du dispositif. Voilà l'objet qui est à subventionner à travers la délibération. Et donc les 39 750 euros qu'il est proposé de voter aujourd'hui, ça n'est qu'une simple reconduction. Là où l'ensemble des problèmes qui sont soulevés en matière d'éducation à l'environnement mériteraient un soutien beaucoup plus important. Bien.